... Avec cette belle musique, nous commençons l'émission d'aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-M et Sous-titrage Société Radio-M et Sous-titrage Société Radio-M et Sous-titrage Société Radio-M. ... 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci beaucoup ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Oui ! Merci d'avoir regardé cette vidéo 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 ! Le problème c'est qu'on s'aventure ! C'est une aventure pour nos enfants ! Ce n'est même pas pour nous ! C'est ça le problème ! Oui ! C'est une aventure pour nos enfants ! On ne sait pas le lendemain de quoi il était ! Exactement ! C'est ça le problème ! Oui ! Merci beaucoup ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Ça m'a fait plaisir quand même de participer à votre émotion ! Je suis toujours à votre écoute ! Merci beaucoup ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci beaucoup ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Plus d'aminatement ! Su salam et salam ! On est la fin ! On est à la fin de la vidéo ! J'écris à ma part d'il y ait jamais tu m'y a et moi ... même si je n'ai pas encore de gosses le 21 octobre qui le 21 octobre qui m'a qu'une a encore l'eau comme c'est m'laïne ou mitin out manine elle foute mais c'est austin telle mide cannes terreau au blé les écoles primaires donc les écoles primaires ont été et ont retrouvé les sièges de roma paulette bien sûr les écoles d'un paulette parce que kane des écoles maintenant je suis là où il est donc cette rentrée scolaire qui a et qui sera suivi le 4 novembre par les collégiens et lille et les lycéens a été pour le moins un controversé et anikant ou nak moukha la fête et anifié elle allait n'a janille à la ou d'abit à la midi n'a c'est rare et il a le madale et sam elle allait n'a l'intérêt d'art une attente encore pour par rapport au rebond du de la pandémie du coronavirus kobe 19 il y à ceux qui étaient pour cette reprise car pour eux et à nid à la paulette il fallait voilà un moment donné reprendre la vie reprendre l'éducation tel état de l'arrière et donc la coupure tout en où les besoins et ceux qui veulent repousser à cause du rebond les cas les deux cas qu'on connaît actuellement et que connaît la pandémie du coronavirus ali benzi est président de l'organisation des parents des lèvres des parents des lèvres pardon s'est exprimé lundi il avait défendu un bec et ongle le report de la rentrée scolaire les syndicats quant à eux pour leur part du coup ils étaient pour la reprise des cours mais il reste cependant partagé sur les modalités qui est par exemple le campest était pour la reprise était pour pardon pour une reprise unifiée le 4 novembre canadna représentant terre ou en première partie avec amir aboudjma messeurs de boudiba le porte parole du camp est justement s'est exprimé par rapport à ça aucun ral et je le cite il faut une rentrée unique pour tous les élèves et on n'est pas à une semaine près d'autant plus que les établissements que les établissements scolaires je vais y arriver vont servir de bureau de vote à l'occasion du référendum de la révision de la constitution donc qu'elle est que puisque qu'il vote à l'âge non d'or l'eau ou madonna d'un à l'absurde ou d'arrivée tana il vaut mieux d'arrivée nous et on repousse en fait l'échéance et on se donne un peu plus de temps par rapport au rebond de la crise sanitaire oui amir on parle d'une dizaine de jours seulement oui mais voilà rentré et le vote balak une dizaine de jours bon ça va pas faire la différence mais c'est un peu du bricolage il n'y a pas de voilà il n'y a pas eu de stratégie et comme il n'y a pas eu de stratégie voilà c'est un peu le provisoire qui dure on va dire en termes de bricolage ça commence bien pardon il n'y a pas encore eu de questions je t'ai juste présenté comme l'un des meilleurs journalistes en angélie en écriture du moins et je le pense comment ça va mon ami salé je te déposerai l'enveloppe ne dépose rien du tout ça sera ça ma rémunération non mais ça c'est facile oh là là j'espère qu'elle a eu est-ce que Ehsan est dans les parades j'espère oui faites en sorte qu'Ehsan écoute franchement battre Ehsan à dire en foot c'est la chose la plus facile oh my god c'est magnifique on peut mettre fin à l'émission franchement comment ça va alors la question c'est en fait on pose le problème de la reprise des écoles primaires de nos écoliers il y a d'un côté la crise sanitaire qui nous dit et surtout surtout le manque de moyens dans certaines écoles dans des communes un peu éloignées je n'ai même pas des tables tu vois donc du coup il n'y a pas de voilà il n'y a pas de je n'ai pas de pour faire face à voilà respecter les gestes barrières faire face à la pandémie et il y a d'un autre côté le droit des écoliers à la scolarité donc qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça et que peuvent penser les parents d'élèves face à cette responsabilité c'est un peu ça la question d'aujourd'hui ben écoute d'abord je ne pense pas que je pense que le le ministère ou le gouvernement c'est une situation qui est pratiquement très compliquée à gérer ne pas continuer à retarder la rentrée des classes c'était impossible parce que les parents poussaient derrière si on voulait relancer un temps soit peu un peu la machine économique les parents qui travaillaient devaient aller au boulot ce qui n'était pas possible quand il y a des enfants ou ce que tu dois prendre en charge et qui reste à la maison donc il y avait cette cette obligation après je pense que le le risque le risque c'était que effectivement la rentrée des classes s'accompagne de cas plus importants de contamination mais ça c'est je pense que c'était inévitable je crois que c'était inévitable et malheureusement des parents d'élèves commencent moi le premier je suis papa d'un d'un ado qui commence le qui reprend le 4 novembre et je me pose la question je vous cache pas de savoir est-ce qu'il faut qu'il aille à l'école et c'est une question que beaucoup de parents d'élèves aujourd'hui se posent une fois qu'on est face à ce problème qui est les contaminations dans le milieu scolaire elles seront inévitables quand tu quand tu entends le secrétaire général du syndicat autonome des travailleurs de l'éducation et de la formation les directeurs d'école se sont vus donner deux bouteilles d'eau de javel comme produit d'entretien qu'est ce que tu penses écoute ça m'étonne pas le problème c'est de pouvoir donner les moyens c'est-à-dire qu'on peut mettre en place tout un protocole mais si les moyens ne sont pas disponibles ce n'est que du ce n'est que de la coup de parole et dans le meilleur des cas ça peut tenir une semaine pendant une semaine peut-être que les oulaïa puisque ce sont les oulaïa qui sont responsables chaque wali est responsable de sa oulaïa pour mettre en place et pour apporter le maximum de moyens aux écoles ça va tenir une semaine dix jours et après bien sûr on va commencer à avoir des enfants qui vont arriver sans masque alors que le masque est obligatoire on va commencer à avoir des profs qui vont arriver sans masque des profs qui vont commencer à ne pas obliger le port du masque alors après bien sûr on va pas on va pas avoir des produits pour se laver les mains etc. ça c'est dans un pays comme l'Algérie et des pays où on voit ce qu'on appelle l'envoi de développement on va se retrouver dans des cas où ce qu'on veut mettre en place et les moyens qu'on peut dégager pour pour le cas comme le Covid ben il va avoir un gros fossé il va avoir un immense fossé et c'est pour ça que personnellement je m'attends à ce qu'il y ait plus de contamination à partir du cas et il faut s'attendre à ce qu'il y ait des écoles qui soient fermées que des écoles que des enfants soient mis en quarantaine donc ça je pense que c'est inévitable on voit un peu ce qui se passe ailleurs dès que les écoles ont repris des cas de Covid il y a eu une deuxième vague il y a eu des cas de Covid qui ont augmenté moi j'ai entendu des professeurs de médecine en France par exemple dire il faut laisser on sait qu'il va y avoir du Covid on sait qu'il va y avoir des contaminations qui vont augmenter mais il faut continuer il faut laisser on ne peut pas faire autrement donc c'est toute la problématique qui se pose aujourd'hui que pour ce soit pour le gouvernement algérien tout ce qu'il doit faire le problème pour le gouvernement algérien c'est qu'il n'a pas les moyens alors les moyens ne sont pas disponibles ou mal distribués ou il n'y a pas de volonté on peut tout imaginer mais le problème c'est qu'il n'y a pas de moyens c'est ça la grande difficulté et surtout pas de stratégie aussi pas de stratégie on est plutôt dans la réactivité et dans la réaction alors je ne vais pas me faire l'avocat du diable mais en fin de compte quand tu es face au Covid c'est difficile d'avoir une stratégie sinon tu es automatiquement dans la réaction plus que dans l'action parce que tu peux prendre une action et puis on voit que le Covid ça prend une autre dimension et donc tu es obligé de réadapter encore une fois que ce soit ta stratégie et autres donc oui je suis d'accord je suis d'accord mais après quand j'entends le ministre de l'éducation nationale et je le cite j'ai visité des zones d'ombre avec le premier ministre et je peux vous assurer que des mesures sont prises pour garantir la protection des élèves avec un traçage au sol pour accéder à la classe une distance physique entre les élèves un fléchage du parcours d'entrée et voilà et j'en passe voilà c'est pas ça les mesures Hamida mais peut-être qu'ils l'ont mis en place faut pas remettre en cause ce que dit le ministre mais après ça va être appliqué et puis comme je pense ça va être appliqué c'est pas le gros problème qui va se poser peut-être pour la rentrée le directeur il va être là pour dire un mètre de distanciation il va arriver avec le masque il va vous plier des masques mais après sur la durée parce qu'on sait qu'on va vivre avec ça donc c'est pas pour un jour c'est pas pour une semaine c'est pas pour un mois ou un trimestre il faut qu'on puisse tenir le coup pendant toute une année au moins jusqu'en 2022 puisqu'on nous promet un vaccin en 2022 donc les mesures doivent être étudies et mises en place et surtout tenir jusqu'en 2022 jusqu'à la fin de 2022 bah c'est pas le gros problème qui va se poser dans un pays comme l'Algérie c'est qu'on sait qu'à un moment donné ça va commencer à partir en cacahuète c'est vrai c'est vrai on peut prendre l'exemple des taxis des chauffeurs de taxi parce que les taxis il n'existe pas le mot je prends parfois des voilà des taxis moi j'ai pris un taxi qui m'avait j'avais le masque et lui aussi et quand il a quand quelqu'un et pendant la course est montée il lui a demandé de mettre le masque alors que deux semaines après c'était terminé n'importe qui pouvait monter il voulait moi j'ai vu un taxi prendre 5 personnes c'est à dire 3 personnes derrière heureusement que les deux qui étaient allés derrière on refuse sinon ça repartait comme avant comme encore c'est ça c'est ça le grand danger pour le gouvernement c'est vrai que les mesures ne soient pas prises il y a par exemple le gouvernement au début du Covid a pris une mesure c'est à dire une sanction financière si tu portes pas le masque au volant pardon au volant non non même au début oui 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 au début c'est vrai dis moi c'était obligatoire oui d'ailleurs j'ai dit qu'il a dit qu'il a dit qu'il a dit qu'il n'y a pas il n'y a pas c'est vrai c'est bien c'est bien sûr ils ont arrêté parce que comment tu vas demander à des gens face à la situation économique les gens ne travaillent pas c'est vrai tu vas leur dire qu'il faut payer 300 binaires ou je sais pas combien pour comme comme sanction parce que tu portes pas la babette et puis je trouve que c'est quand même une bavette jetable à 50 binaires ça reste très cher pardon oui le gouvernement devrait subventionner au lieu de subventionner le sucre il devrait subventionner les bavettes aujourd'hui c'est les bavettes il se trouve que le produit à 200 binaires la bouteille ça reste cher c'est ça qu'il faut travailler il faut travailler à ce que ces produits aujourd'hui essentiels oui 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 en fait on essaye enfin dans nos têtes ou là on aime à penser qu'on est en train de vivre sur des vibrations un peu d'une société et d'une civilisation avancée alors qu'on n'a pas du tout les codes en fait pour ça et du coup ça crée un problème ça crée un fossé comme tu l'as dit au début merci beaucoup je te remercie merci beaucoup à toi merci très bien très vite sur les terrains de football en train de Hagar on va écouter oui avant j'aimerais lire le message de Farida Ramsey qui dit pour en revenir au problème des écoles c'est au chef des établissements de signaler le manque de moyens et à assurer à ce que les classes soient chauffées en hiver les cantines qui sont à la charge des APC et autres trois petits points on dirait ça après la petite musique allez à tout de suite merci 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 je vous remercie je vous remercie je vous remercie merci je vous remercie est-ce qu'il y a des caravanes des cadres du secteur de la santé et de l'éducation pour sensibiliser quant aux applications des mesures reprises par le gouvernement hélas rien de cela donc voilà un peu on essaie un peu de donner des témoignages des gens du métier des responsables de ce secteur-là pour une fois un peu les remontées d'informations par rapport justement à ces conditions sanitaires dont je peux citer quelques-unes la réduction du volume horaire de toutes les matières répartition des élèves en groupes de travail entre 20 et 24 avec un système de double vacations semaine d'école de 6 jours port de bavette prise de température systématique de tous les élèves faut-il encore avoir de quoi prendre la température et ça je ne suis pas très convaincu de ça 0,21, 78, 24, 45 je pense que le budget des écoles primaires au moyen c'est 900 000 dinars et le salaire mensuel des élus de notre société c'est 400 000 dinars 40 millions du mois 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 c'est la base de l'arrivée ou la base je ne sais pas c'est à vous de juger Ma'ala Moukalama Hatifiya. Ma'ala Moukalama Hatifiya. D'ailleurs, on le voit à l'échelle internationale. Mais après, par rapport à les écoles actuellement avec la rentrée du primaire, je pense qu'après le 1er novembre, c'est-à-dire la date du scrutin, peut-être les choses vont évoluer. Moi, je pense que le reconfinement va être remis sur la table. D'ailleurs, Ben Bosé, le ministre de la Santé, le dit lui-même, parce qu'on est en pleine deuxième vague. Donc, quand on voit, par exemple, les admins de certaines équipes médicaux qui se trouvent dans les hôpitaux à Béjaï, par exemple, ils sont très actifs sur les réseaux sociaux. Ils nous font un état de lieu comme ça quotidiennement. Par exemple, prélataires, plutôt amusaux, etc. Ils disent tous que ça déborde. Il y a des cas où on ne peut plus accueillir, etc. Moi, je pense que le reconfinement va revenir. Parce que ça commencera peut-être par le transport urbain, interurbain et sûrement les écoles. Moi, je pense qu'actuellement, la stratégie actuelle est de faire passer le 1er novembre. Après, on verra. Voilà ce que je pense réellement dans ma façon de voir actuellement les choses. Donc, oui, c'est... Enfin, oui, oui. Mais après, de là à justifier... Bon, je ne suis pas là pour justifier ou pas. Pour... Ce n'est pas du tout mon travail. Mais quand j'entends que des écoles à Béjaïa, justement, les directeurs des écoles primaires, pour gérer la situation, je trouve ça anormal, quoi. Et ça, c'est un... C'est des aberrances. Ça, c'est un enseignant qui le dit. Ce n'est pas moi. Oui, oui. Non, moi, on le voit. L'affaire de la table de pupitre à oraux, etc. On voit que les choses... D'ailleurs, on ne les a même pas besoin qu'on nous raconte. On voit les choses. C'est-à-dire qu'on est assez intelligent pour voir les choses. On fait que, déjà, d'habitude, on n'est pas prêt pour les rentrées scolaires. Alors, là, maintenant, les choses se compliquent de plus en plus. C'est vrai. Les moyens ne sont pas mis dans l'éducation et dans la santé. Ils sont mis ailleurs. Et c'est regrettable. Parce que quand... Pardon, le budget de l'éducation nationale a été revu à la baisse de 50%. Ça, c'est très important. Ça, c'est très important. Bon, c'est... Voilà, par rapport à la crise mondiale et tout, on vend plus trop de pétrole. Voilà, les liquidités, il y a une dévaluation du dinar. Des dévaluations, pardon, du dinar. Donc, voilà. Il fallait réduire les dépenses de l'État. Mais ça, on a besoin d'éducation nationale. Ça, c'est très important. Je pense pourquoi, normalement, tout ce qui est éducation, santé, culture, ce sont normalement des secteurs sacrés. Oui. C'est sacralisé. Oui. Ce sont des secteurs qu'on ne peut pas, avec lesquels on ne peut plus les donner comme ça aux plus offrants. Quand, par exemple, l'enseignant Doran a tiré la sonnette d'alarme quelque part sur les tables qui étaient de l'époque coloniale, même les écoles sont de l'époque coloniale. Nous, à Béjaya, il y a la majorité des primaires, des collèges et des édifices, datent de l'époque coloniale. On connaît tous. Moi-même, je n'ai fait que des écoles qui dataient de l'époque coloniale. On n'a rien construit. Donc, on a montré la willaya Doran, datant de l'époque coloniale. Ben oui. On ne peut pas faire plus. Ben, on ne peut pas faire, oui. Voilà, exact. Donc, voilà, c'était un peu... Moi, je pense qu'on sacrifie l'éducation parce qu'il y a moins de rentrées, etc. Actuellement, il faut tracer les priorités. On ne peut plus continuer. En plus, il souffle de notre gueule. Je m'excuse du terme. Ben, il nous montre à Béjaya que le premier ministre distribue des tablettes. C'est ça, en fait. Où il y a cinq ou six élèves qui sont pris sur le volet avec du très beau carrelage, avec des rideaux bien faits, avec des peintures neuves, avec un papa chaud, etc. Non, au bout d'un moment aussi, il ne faut pas le prendre pour des imbéciles. Ce n'est pas possible. C'est quelque chose... Ça, c'est une insulte, quand même. C'est une insulte parce que si vous n'avez pas l'intention de généraliser cette chose-là, de ne montrer pas au moins... C'est vraiment... C'est même pas... C'est comme ça que ça se passe. Et le problème, c'est que ça marche, en fait. Les masses, Yannis, sont prises par... Pardon ? Yannis, les masses, ici, les médias détournent les masses très facilement. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Voilà. Merci. Merci, Yannis. Merci, Yannis. Merci, Yannis. Sur une note pas trop d'espoir, on s'est quitté avec Yannis. Et ça, on va écouter un peu de musique pour retrouver un peu d'espoir, peut-être à travers de belles notes musicales, s'il te plaît, Amin. Et on se retrouve après. Merci. Merci. Et on se retrouve avec vous. Merci. 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 C'est une petite question de l'amnée ? Ou de l'amnée ? Un premier premier ? Oui C'est une question de l'amnée mais je te dis le disais que j'étais ennemi J'étais ennemi mais il était une petite question J'étais ennemi comme je disais C'était un petit peu C'est une autre chose Il n'a pas accès bien C'est parti. Ce n'est pas le cas, c'est un réglement qui a été créé depuis l'éstaing, et il n'a pas été créé. Ils ont été créés par les gens qui ont été créés par leur pays. Ce qui est est arrivé à l'éstaing, il y a eu de l'éstaing, et il y a eu de l'éstaing, et je m'aideré à la réforme de la réforme pour les déficit de la réforme des réformes, pour les réformes. Comme le président pour lui, on a eu de l'amédiat de 2050. Donc, le président du organisme à la loi, il s'adresse que il s'adresse au plus de question. C'est l'éphorise, l'épreuve. L'éteintement, ce que l'on dit, ça a été dit que le généralement délit de la loi de la loi de l'événier. C'est un problème, c'est un problème. Sous-titrage Société Radio-Canada ... C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. ... 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 Ils sont ceux qui ont préparé pour leur tourner 3 heures en ligne. C'était une chose d'être. Tu vois les messiers et les messiers, les messiers et les les gens, ils ont dit qu'ils ne savent pas qu'ils ont enregistré. C'était la COVID-19 dans le masjid, mais il n'y a pas à l'épreuve, mais il n'y a pas à l'épreuve. C'est bon. C'est bon, j'ai commencé à faire une pharmacie, j'ai fait 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 une pharmacie. En tout cas, on y a pas à l'épreuve, sur l'épreuve, au-delà, elle lui dit qu'il n'a pas à l'épreuve. On ne peut pas à l'épreuve, l'épreuve, mais il n'a pas à l'épreuve. d'un point de vue commercial, dans le monde entier, d'un point de vue économique, pour le secteur de santé, plus tu déclare de coronavirus, plus tu as des aides financières par l'État. Donc voilà, c'est tout à fait logique que ce soit comme ça. Oui, c'est vrai. C'est un petit peu, il faut le prendre au sérieux, il faut le prendre au sérieux. Il y a un des maladies de coronavirus. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai qu'il y a des questions, je t'en ai dit qu'on est de la COVID-19. C'est une COVID-19, c'est la COVID-19. 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 Je me disais, je suis en tant qu'棒. Mais je suis là, c'est une crise de la COVID-19. Mais je suis là-bas, j'ai regardé les consequences, c'est une crise d'arrivée pour le cas de la COVID-19. C'est la COVID-19. Je suis là-bas que l'assoie de la COVID-19. Mais animalcuent des COVID-19. Je ne suis là-bas que les tigres de la COVID-19. Mais je m'en unbelie, je n'ai pas pris du mal. Mais j'en ai un autre cas. C'est honnête. C'est-ce que tu disais ? C'est-ce que tu disais ? Tu disais dans les pays ennés et les emménages ? Qu'est-ce que c'est le pays ? Ou non ? Ou non ? C'est-ce que c'est ennés ? On, ennés, on a dit qu'au... Donc ils ont arrêté les pays de l'État. Donc ils ont arrêté la Covid-19. C'est-ce que j'ai mis ennés le Covid-19. On va être la maissière pour cette situation. Ce n'est pas que tu disais que j'ai mis des pays de l'État ? C'est parti pour le président de l'Université de l'Université de l'Université de l'Université de l'Université. C'est parti pour l'Université de l'Université de l'Université. C'est parti pour l'Université de l'Université de l'Université de l'Université de l'Université. C'est parti. 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 Merci. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. D'après l'indépendance, je me rappelle qu'il y avait des concierges qui s'occupaient du logement de fonction de sa famille ou même de l'enseigne de l'école. C'est parti. Oui et c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Bonjour. Bonjour. Comment ça va ? Ça va, monsieur ? C'est bon, vous avez garé ? C'est bon. On vous entend mal, hein ? Oui, on vous entend très mal. Je vous remercie. Je vous remercie. Ah, il y a bien. A carrière. Ah, il y a super. Alors, je vous pose la question, la même question qu'on a posée à pratiquement tout le monde aujourd'hui concernant la situation, justement, sanitaire et la reprise des écoles primaires de nos petits écoliers. Est-ce que vous, personnellement, vous étiez pour la reprise ? Ou là, vous vouliez qu'on attende encore un petit peu histoire d'avoir plus de visibilité face à une maladie avec laquelle on n'a pas trop de visibilité, justement ? Que fallait-il faire, selon vous ? Oui, bien sûr. Alors, je parle du principe que tous les spécialistes disent qu'un virus ne s'évanouit pas comme ça, il n'arrive pas, il disparaît du lendemain. Si on se met, on se place dans une perspective de vivre avec le Covid, il n'y a aucune raison d'arrêter de vivre, quoi. Oui. Quoi, ça fait partie de la vie. C'est même un élément super important de... De l'évolution, de la biologie. De la société, etc. Bien sûr, c'est... On est en train de parler de millions d'élèves qui ont complètement décroché. On n'a pas les moyens de mettre... Même dans les pays où ils ont mis en place le système de cours à distance, en tout cas, et on parle de 30%, de 40% d'élèves qui ont complètement décroché et qui peuvent être considérées en échec scolaire. Regarde, mars, c'est-à-dire septembre, on est en train de parler de sept mois complètement. C'est inédit, ça ne s'est jamais passé, etc. Donc, les conséquences, elles risquent d'être catastrophiques et catastrophiques dans l'avenir. C'est-à-dire qu'on ne verra pas les résultats immédiatement. C'est pas parce que... Je veux dire, on ne peut pas, on ne peut pas. Donc, c'était inévitable pour vous de reprendre, quoi ? Ah ben oui, j'ai des parents. Je veux dire, c'est pas leur métier de garder des enfants et de les suivre et de veiller à ce qu'ils fassent leurs devoirs complètement dans la naturelle. C'est impossible. Moi, je pense... Mais s'il est temps de reprendre, on a tardé à reprendre. C'est-à-dire que quand vous comparez la situation de notre pays avec 200 cas ou 300 cas ou même 500 cas par jour, comparé à des pays qui font, qui enrichissent des 30 000, 40 000 et qui sont rentrés à l'école à la fin août, c'est abhorrent, je veux dire. Après, concernant les moyens, on ne peut pas faire la comparaison, on ne peut pas se faire aussi. Mais non, quels moyens ? Là, on parle de distanciation des élèves. Regardez les images sur les écoles en France, des pays de référence. C'est-à-dire des pays sous-développés. Je parle des pays de référence. Oui. L'Italie, en Allemagne, en Angleterre, partout. Là où l'école a repris, les gosses sont assis côte à côte. Les distanciations, ça ne veut rien du tout. Un ennemi, c'est l'éducation, elle exige qu'il y ait un mètre et demi. Mais c'est un mètre, non ? Un mètre et demi entre chaque enfant et de porter la bavette. C'est obligatoire dans des pays européens qu'à partir de l'âge de 11 ans ou de 12 ans. Un ministre de la Santé, on a eu un Coréen qui a eu le corona à l'âge de 38 mois. Donc, il y a eu la référence d'un ministre de la Santé. Et donc, bon, ce n'est pas la peine de... Après, ils peuvent transporter le virus et le donner à leurs parents. L'âge, la transmission, il faut protéger les adultes. Tous les spécialistes vous le disent. La transmission, c'est dans un sens, pas dans l'autre. Entre enfants, le problème ne se pose pas. Oui. C'est entre l'enfant et l'adulte. Je suis d'accord. Vous arrivez à assurer un mètre, un mètre et demi, avec une bavette portée par l'enseignant, les adultes qui travaillent dans un établissement, vous pouvez assurer vos cours normalement. Et zéro risque, ça n'existe pas. Vous aurez des cas de Covid. C'est normal. Vous les prenez en charge. Vous mettez en isolement les enfants qui étaient en contact avec Flaclas. Ça veut dire que, d'ailleurs, en France, maintenant, quand vous avez un cas de Covid-19 dans une classe, il ferme la classe pendant une semaine, le temps de voir si les enfants ne développent pas, etc. Et on reprend la chose. Mais là, je pense que l'alarmisme qu'on a, c'est... Abnord, comment ça se passe dans les écoles privées ? Dans les écoles privées, ça se passe bien. Les gens ont repris. On a été obligés d'appliquer les règles d'alimentation avec la distanciation, la diminution des objectifs, etc., etc., obligatoires. Parce que vous risquez de la faire, mais c'est ça. Si vous avez un contrôle... Immédiate. Par contre, posez-vous la question comment ça se passe dans les écoles publiques. Parce qu'à l'instant, je vois les réactions. Tu as les syndicats, tu as même des gens qui parlent d'école sans eau. C'est ça, le problème. On a posé cette question tout au long de cette émission, justement. Vous pouvez assurer une double vacation ? Comment vous pouvez assurer l'application digestif ? Même pas d'eau. C'est l'idée, c'est grave. Il y a des écoles où il ne me cache même pas des tables ? On part d'Abrak. Moi, je suis sûr qu'il doit y avoir... Les écoles, comme on les appelle même, la nouvelle dénommée, il y a des gens... Et puis même, je vais vous dire, la question que je suis toujours posée, comment peut-on obliger des enfants de 4 ans, 5 ans, 6 ans, je ne sais pas, 4 ans, à partir de 6 ans, à mettre la bavette... À porter des bavettes, oui. À partir de 12 ans, de 14 ans, il met la bavette. C'est normal, parce que je suis à l'extérieur, je regarde autour de moi, je vois sur les 30 ou les 40 personnes, il y a des masques, c'est-à-dire que le gars, il met les masques avec eux, parce qu'il n'y a plus de Covid à l'extérieur. C'est ça qui est aberrant. Mais de lave, de la mise, de la santé, je ne sais pas combien de communes, zéro masque. Je ne suis même pas sûr que ça scie les visages des petits-enfants, il y a des masques. J'ai mon neveu, il a mis la bavette, j'ai tout compris, alors. Donc, voilà quoi. C'est un coup. Des mesures démagogues. Et qui sont appliquées. Les Belges, ils ne sont pas appliqués, ça ne sert à rien. Parce qu'il y a l'histoire de la prise de la température, drette à la plage, distanciation de la plage. On a mis le 15, il faut l'accord normal, la vie normale. Et ça n'a pas donné l'explosion de Corona qu'on attendait entre le 15 et le 30 août, la rentrée. C'est tout ça qui pose des problèmes. Oui. Ok. Merci. Merci. Voilà, c'était le dernier appel téléphonique de votre part. Merci beaucoup. On vous remercie. Moi et Amira, la Réal, tout le monde, la production. 021 78 24 45. Oui, Amira. Merci beaucoup. On se retrouve dans deux jours, incha'Allah, avec vous. Essayez de nous trouver, ou là, de choisir de nous imposer un sujet. Dites-nous de quoi vous voulez quand on parle avec vous. Ma'a salama.